... 19h45, c'est l'heure de la première édition d'information sur BB24. Voici le sommet. Vie privée sur les réseaux sociaux, peut-on faire confiance à l'avancée fulgurante que connaît le numérique pour exposer ses données personnelles en ligne ? La question a fait l'objet d'un reportage, a suivi dans ce journal. Le monde se numérise à grande vitesse. Malgré l'usage du numérique en tout temps et en tout lieu, le papier résiste encore au digital dans plusieurs secteurs d'activité. Le numérique et le papier, nous y avions consacré un reportage. Rester sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur. Mais y rester longtemps peut vous exposer à cette maladie. A quelle température faut-il donc mettre son climatiseur ? On en parle. Doit-on faire confiance aux réseaux sociaux pour protéger sa vie privée ? La question se fait de plus en plus importante aujourd'hui avec l'avancée fulgurante que connaît le numérique. Pour l'autorité de protection des données personnelles, l'éducation numérique est nécessaire. A l'université d'Abu Mekalavi, une opération de sensibilisation sur le réseau social Facebook a focalisé l'attention des étudiants. Roderick Bababito y était. Voici son reportage. Pour se raconter en photo ou en vidéo, discuter, s'informer ou même donner son avis, rien de mieux que les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont connus de tous. Cependant, trop se dévoiler et exposer sa vie privée peut parfois conduire à des situations problématiques. Esther n'en a pas été victime, mais elle partage ici une expérience vécue par un proche. C'est un ami. Il a eu à recevoir, à avoir un poste dans une organisation internationale. Mais étant quelqu'un qui aime beaucoup les fêtes et autres, il avait l'habitude de partager sur Facebook des photos de lui dans ses soirées. Vous savez, dans ses soirées, souvent, c'est la boisson, le chicha et autres. Donc, avant d'aller là-bas, un second à lui, il lui avait déjà dit de supprimer toutes ces informations de Facebook. Donc, il a eu à le faire. Mais une fois sur place, on lui a posé des questions, ils ont cherché, ils ont eu à ressortir tout ce qu'il avait déjà eu à supprimer. Et bien sûr, il n'a pas pu avoir le poste à cause de ces photos-là. Une triste situation qui pousse l'étudiante à en savoir davantage sur les réseaux sociaux. À cet échange organisé par l'Autorité de protection des données personnelles pour les étudiants, elle peut s'informer sur les contrôles que ce réseau social met en place pour contrôler sa vie privée en ligne. La protection de la vie privée sur les réseaux sociaux est un combat commun. C'est un combat des plateformes telles que Facebook, de telle sorte que nous avons une responsabilité de développer des produits qui puissent permettre aux uns et aux autres de garantir la protection de leur vie privée, de leurs informations à caractère personnel. Mais aussi, c'est un combat pour l'utilisateur d'avoir de bonnes pratiques sur la protection de sa propre vie privée. N'envoyez pas des photos à des gens que vous ne connaissez pas. N'acceptez pas des demandes d'amis, d'individus que vous ne connaissez pas. Ne cliquez pas sur des liens que vous ne connaissez pas. Il faut être prudent. La prudence est, je dirais, une mesure primordiale pour toute utilisation de l'Internet. Données personnelles à l'ère du numérique et vie privée sur les réseaux sociaux, c'est le thème sur lequel se sont déroulés les échanges. L'objectif, sensibiliser et surtout attirer l'attention sur l'importance d'une éducation numérique. Nous souhaitons concrètement que les étudiants prennent conscience vraiment des réseaux sociaux, qu'ils en fassent vraiment une utilisation vertueuse. Nous voulons entrer dans une stratégie de sensibilisation par rapport à l'utilisation des données personnelles, par rapport aussi à la sécurité en ligne. Il y a un besoin d'éducation, surtout dans les pays africains, dans le sens où on a eu une grande population qui s'est connectée très rapidement. 1,55 million de personnes utilisent Facebook chaque mois en Afrique subsaharienne. Les réseaux sociaux restent un outil numérique pour développer la société, à condition que l'on apprenne à ne pas trop en dire sur soi. On reste toujours dans le domaine du numérique. À mesure que le monde se numérise à grande vitesse, le papier résiste encore au digital. Mieux, malgré le numérique change les usages, le papier garde toujours sa place dans un bon nombre d'administrations. Evra Hanani s'y est intéressée dans ce reportage que je vous invite à suivre. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'éprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur le support papier. Donc nous tournons autour de 110 à 115 grammes par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les objets, les marchandises qu'il y a, d'abord il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues dont les catalogues ont le doute, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, les clients vont directement, ils se connaissent, ils lui font sa commande et il fait le mandat électronique. Et après, ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique et avec l'Internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. Un climatiseur au bureau ou à la maison est utile en période de chaleur. Mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel avec des performances optimales, de bons comportements sont indispensables. À quelle température faut-il mettre son climatiseur ? Quelles sont les maladies auxquelles on s'expose en restant longtemps sous la climatisation ? Un spécialiste en froid et climatisation nous apporte quelques réponses. Il est au micro de César Etchadé et Ulvaïus Balogoun. Il faut dire que la climatisation c'est un ensemble de procédés qui consiste à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée, vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes, ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compréhension va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il n'y a personne dans les locaux, les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie. Et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste, vous n'allez pas avoir des factures qui vont sur un exagéré à la fin du mois. La Nation en bref, c'est une compilation de l'actualité nationale en bref et en images que nous vous proposons. A cet effet, je vous invite à suivre ce que Ulvaus Palougou nous a concordé. Des matérialisations des services de l'impôt. Désormais au Bénin, la déclaration et le paiement des cotisations de sécurité sociale et des impôts sur salaire se feront par un seul canal. La plateforme e-service de l'administration fiscale. Ce nouvel outil va mettre fin aux problèmes récurrents constatés entre les diverses déclarations souscrites par les entreprises auprès de la Direction générale des impôts et de la Caisse nationale de sécurité sociale, soit par négligence, soit par volonté de se soustraire à leurs obligations. Cette réforme vient procéder des innovations pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin. L'autre innovation est l'ouverture du secteur énergétique aux investisseurs privés. La société béninoise d'énergie électrique, SBEE, n'a plus le monopole en matière de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique. Les investisseurs privés peuvent désormais aussi assurer ces activités. C'est une réforme portée par la loi portant code d'électricité en République du Bénin, adoptée hier par l'Assemblée nationale. Le nouveau code entend réduire la dépendance énergétique du Bénin et mette un assent particulier sur la diversification des ressources énergétiques, notamment les énergies renouvelables. Et sur le plan de la santé, suite à l'apparition du coronavirus en Chine, le Bénin prend des mesures pour protéger ses ressortissants vivants en Chine, notamment les étudiants. On apprend de sources officielles qu'aucun béninois en Chine n'est atteint du coronavirus jusqu'à ce jour. Toutefois, des instructions fermes ont été données pour qu'ils respectent de façon stricte les mesures sanitaires et autres consignes des autorités chinoises compétentes afin d'éviter toute contamination. Hier, c'était la journée mondiale contre le cancer. Au Bénin, les estimations font état de plus de 8000 nouveaux cas de cancers enregistrés chaque année et près de 6000 décès. Alors que plus de deux cas de cancers sur trois peuvent être évités grâce à l'adoption d'un mode de vie sain. Pour prévenir les cancers, il est donc préconisé la pratique régulière d'activité physique, la mobilité, une alimentation saine et équilibrée, la non-consommation de l'alcool et du tabac et la préservation de l'environnement. Merci à vous, Ulvaüs Balogon. Face à la crise énergétique que traverse le Cameroun, en attendant la fonctionnalité des barrages hydroélectriques, les menages camerounais se tournent de plus en plus vers les énergies alternatives, dont le soleil. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de la Sierre TV. Efficacité et satisfaction assurées. Le déficit énergétique n'est plus qu'un souvenir lointain pour John Callou. Grâce à son kit solaire, il a assuré sereinement depuis quatre ans son travail de coiffeur. L'énergie solaire, je n'ai pas de problème avec l'électricité. Si je n'y ai pas, je travaille 24 heures. Ça marche très bien. Comme John Callou ou de nombreux autres camerounais affluent de plus en plus vers les énergies renouvelables sous l'air. Une tendance qui séduit en même temps qu'elle garantit un certain être. Et l'on ne lésigne pas sur les moyens pour s'en approprier. Avec moins d'un million, tu t'installes déjà un kit solaire, je pense que c'est plus bénéfique. Clients satisfaits, le business est florissant pour Lucien Feuzeux et ses collaborateurs. Pour satisfaire la demande sans cesse croissante, les vendeurs ne manquent pas d'ingéniosité. Notre clientèle est mixte. Nous avons des particuliers. Nous travaillons déjà chaque jour pour que tout le monde, même la maman qui cultive son maniocle village puisse avoir une source d'énergie pour être autonome. Chaque mois, quand même, en moyenne, nous pouvons enregistrer entre 7 à 8 installations. La tendance à le vent en poupe, Lucien en a même fait sa propre invention. Un kit solaire à multiples fonctionnalités. De la lampe solaire à la plaque solaire, en passant par l'énergie eulienne, pour ses spécialistes du domaine, l'usage de ses appareils solaires garantit une assurance durable de moins de 25 ans. Ce sera tout pour le journal du soir sur BB24. Merci pour votre immeuble attention. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada